Le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan Nadodham, applique toujours à la lettre le programme tracé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur le site officiel du ministère du Travail. Le ministre du Gouvernement de Gestion des Affaires Courantes, chargé de l'Emploi a écrit sur le site, « Le gouvernement dont je fais partie, selon ce qui est prévu dans son plan d'action, veille à concrétiser le programme de Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, qui vise à consolider l'état de droit et la bonne gouvernance, mais aussi à combattre la bureaucratie, en plus de la concrétisation du Plan National de Simplification des Procédures Administratives. » Pour rappel, le gouvernement de Bedoui a été désigné par Abdelaziz Bouteflika, dimanche 31 mars. Bouteflika a ensuite fini par céder aux exigences du peuple et a présenté sa démission le 2 avril. Depuis, le mot du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, n'a pas été actualisé sur le portail officiel du gouvernement. Une capture d'écran a été faite du site du ministère de l'Emploi. Cette image, qui a par la suite été partagée sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague de colère et d'indignation. Ainsi nous avons pu lire, s'approuve le laisser aller des administrations centrales, point, quand on n'arrive pas à maîtriser un petit message de quelques mots, il vaut mieux démissionner, c'est le message de Zemali, c'est lui qui avait écrit ce mot. Ils ont juste changé le nom, ou encore voilà la vérité éclate, le cinquième mandat a bel et bien eu lieu et c'est Gaïd Salah qui veille sur tout cela. En cette matinée du 1er mai, le ministère du Travail a publié un communiqué où il explique que le message qui a été repris par la presse, était celui de l'ancien ministre, il a été publié le 9 mars 2019. La photo du ministre a été mise à jour mais pas le texte. D'où ce petit malentendu s'est justifié la cellule communication du ministère du Travail. Sous-titrage ST' 501